au Sénégal et je relate leur histoire parce que l'île de Gorée a été un endroit où effectivement on enfermait les esclaves, ils ne pouvaient pas s'enfuir parce qu'ils étaient dans une île et tout, il y avait de l'eau qui séparait l'île et la terre ferme, il y avait des gardes forcés qui étaient là. Donc si un prisonnier devait s'échapper, il devait arriver à mettre à terre les militaires, de l'eau est traversée. Donc je tente de raconter l'histoire de l'esclave à l'époque, mais bien sûr au Sénégal à l'île de Gorée. Donc je me mets dans cet état, j'imagine qu'ils étaient enfermés, et j'imagine qu'ils ont reconnu des services et tout ça. Et voilà, c'est sur ce projet que je suis pour le moment. C'est très fort ça, c'est très profond. Alors Nono, tes oeuvres, on les a vues, mais parmi ce que tu as eu à réaliser, il y a eu des récompenses, des trophées. On t'a acclamé, on t'a félicité, on t'a des mérites, comme on le dit souvent. En fait, c'est quel genre de mérites qui t'ont le plus marqué ? Il faut dire que c'est d'abord un métier très très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que la photographie c'est un art à l'instar de la musique, à l'instar de la peinture et tout. La première fois c'était à Bruxelles ou pendant une exposition à Liège bien sûr, où un blanc est arrivé, il a demandé l'explication de mes oeuvres, je lui en ai donné bien sûr, et il a acheté du coup toutes ses photos. Et vous parlez de mérites, c'est la toute première fois où j'ai reçu un trophée, j'ai été nominé photographe du cinquantenaire au Centro-Alonis-Bruxelles. Donc voilà, j'ai eu un trophée fabriqué de l'artiste, le grand artiste Frédine Timba qui a eu une oeuvre à Bruxelles, c'est la toute première. J'ai eu à présenter mes oeuvres à plusieurs endroits, à Beyrouth, j'ai présenté en Egypte, en Allemagne, en France et en Belgique. Mais pour le moment, les oeuvres sont restées dans les galeries où ils subissent des ventes au fur et à mesure, même les ventes aux enchères. En fait, je comprends que tes oeuvres se sont rendues beaucoup plus, bon je ne dirais pas beaucoup plus, mais en fait tu as beaucoup plus parlé tout à l'heure là de la vente à l'étranger. Comment tu trouves, l'Occident c'est facile de comprendre l'art et lorsqu'on explique, il y a ce goût-là d'avoir cet art chez soi à la maison. Mais tu es au Congo, n'est-ce pas ? Tu vis la réalité. Est-ce que ça ne t'handicape pas dans ton travail ? Ou tu gardes quand même un état d'esprit optimiste sur le Congolais ? Il faut dire que quand même c'est très difficile, je n'ai jamais vendu au Congo, je vais être franc, je n'ai jamais vendu aucune de mes oeuvres au Congo. Apparemment, j'ai l'impression que je suis en train de produire des oeuvres pour la consommation étrangère. Dès que je débarque avec mes oeuvres à Bruxelles, dans une galerie, c'est tout le monde qui se précipite dessus. Mais dès que j'arrive au Congo, on dit petit tu as fait de la magie, petit, bon voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la famille ? Je crois qu'on n'est pas sous la même longueur d'onde avec eux et les Occidentaux. Ils sont en avance par rapport à nous et je pense qu'aussi dans les institutions, on doit pouvoir vulgariser cet art à la photographie. Et d'ailleurs, depuis, j'ai maintenant des photographes et des artistes qui veulent faire comme moi, se photographier et se mettre en exergue. Mais c'est très difficile de se photographier et de ne pas être la personne qui t'est photographiée, c'est deux choses différentes. Donc il faut se mettre dans l'état de la chose pour ne pas être la chose en même temps. Donc je peux dire que pour la consommation, ce n'est que les étrangers qui achètent, on va voir peut-être bientôt. Vous serez le premier congola pour acheter de mes œuvres. Nous attendons cela. D'accord. Alors, c'est que je veux savoir, tu es artiste. Et là, je sens que tu es maintenant pionnier. Parce qu'il y a certains qui veulent faire comme toi. C'est représenter, tu as dit tout à l'heure, il n'est pas peut-être vouloir se représenter soi-même, mais représenter quelque chose tout en utilisant sa personne. Oui. Tes projets d'avenir par rapport aux artistes qui viennent et par rapport à toi, ce que toi tu vois dans l'avenir en fait. Voilà. Je suis en passe de pouvoir créer un collectif de photographes qui va réunir un poignet de photographes, des artistes photographes, pas des photographes artistes, mais des artistes photographes qui vont utiliser le support de la photographie pour pouvoir véhiculer leurs messages d'artistes, n'est-ce pas ? Ok. Et il y en a déjà. Mais primo, je pense que je dois quand même acquérir une certaine formation en la matière. Je suis un autodidacte dans la photographie. Il me faut de formation. That's why, d'ailleurs, je suis sponsorisé presque par Monsieur Mutamba, l'ambassadeur, qui va... Je ne vais pas parler de cela à la télé, mais je dis que c'est quand même un des grands qui savent et connaissent la valeur de l'art. Donc, je suis en passe de créer un collectif de photographes, mais il va falloir que j'aie en formation. Et après la formation, je reviens au Congo, mais au Congo, pas directement pour créer ce collectif, mais je descends à l'Afrique du Sud où on m'a demandé de travailler sur la personne de Nelson Mandela, essayer de répéter l'histoire de Mandela depuis qu'il a été en prison jusqu'à sa sortie. Ça, c'est toujours avec les photos ? Toujours avec les photos. Donc, ce qui implique que je dois aller visiter l'épisode de Mandela, lire l'histoire de Mandela pour le faire. Voilà. Donc, je suis en passe de créer un collectif, mais il faut encore attendre. OK. OK. Voilà. Tu as eu à participer aussi à des événements. Oui. En fait, par rapport à l'art, les festivals, ainsi de suite, l'exposition. Est-ce que tu as déjà vu pareil événement ici à King ? Sinon, qu'est-ce qu'il nous faut ? Peut-être faire de la magie ou bien c'est simple de le réaliser, mais seulement il manque un petit truc ? Bon, je pense que tout commence par... Enfin, je pense que pour ceux qui veulent à peu près suivre la même lignée, je pense que d'abord, il faut fouiner à l'intérieur de soi. Nous ne sortons que ce qui est à l'intérieur de nous que nos gens arrivent à voir à l'extérieur. Donc, je pense que ce sera quand même pas facile, mais c'est possible à d'autres de pouvoir faire la même chose. Mais au Congo, je n'ai jamais vu un photographe, depuis que le Congo existe, se photographier, se mettre. J'ai essayé de fouiner, de chercher dans les revues, voir les anciens, les grands photographes congolais que je connais, mais je n'ai vu personne se photographier. Donc, excusez-moi, je suis peut-être le premier qui commence, mais pas le dernier en tout cas. Ok, oui, ça c'est très optimiste. En fait, c'est quand le dernier festival ou bien que tu as participé par rapport à ce que toi tu fais ? Ça peut être un festival ou bien une exposition, que tu as participé par rapport à ton talent en fait ? Bon, il y a un dernier événement d'ailleurs assez vulgarisé au niveau des nations. J'ai participé au festival plutôt, je dirais, au sixième jeu de la francophonie à Beyrouth. Je peux dire que c'est à peu près les Jeux Olympiques de tous les pays francophones, où tous les photographes du monde devaient se rencontrer. J'ai dit bien les photographes francophones. Donc, c'est la toute première fois que la RDC pouvait participer à cet événement avec Nono en tant que photographe pour le représenter. Donc, c'était en octobre déjà de l'année passée. C'était très, très bien parce qu'on a peut-être une image du Liban, c'était à Beyrouth, mais c'était fantastique. Et en fait, c'était quoi au juste ? Vous ne devriez que faire des photos par rapport à ce que vous voulez rapporter dans votre pays ou bien il y avait une façon de faire ? C'était un bon cours, il fallait passer par un jury qui était prisé par Manda Chebois, qui était l'agent de l'OIF. J'ai pu être retenu comme premier en photographie, il y avait d'autres, enfin la peinture et la sculpture. Et voilà, donc il y avait des œuvres à présenter et des œuvres à produire sur place. Donc, c'est lui qui devait avoir une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Alors, le cinquantenaire vient de s'est passé tout à l'heure, vous avez participé par rapport à votre talent, ce que vous avez, votre dexter. Alors, comment vous appréhendez ce cinquantenaire par rapport aux photos que vous avez faites ? Vous pouvez dire que je suis fier de ces photos, j'ai eu à faire des photos vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure là, inédites ? Ou, point d'interrogation ? Non, je peux dire que le cinquantenaire, c'est un événement au-delà du fait que certains l'ont politisé, je m'excuse. C'est un événement auquel ceux qui se sont avisés ne devaient pas manquer, que vous soyez de l'opposition ou de l'autre parti. Donc, je pense que moi, j'ai immortalisé cette histoire. J'ai fait des images que personne n'a fait, je n'ose pas en parler ici. Et je pense que dans 20, 30 ans, quand je serai assez vieux, je sortirai ces photos. Donc, jusqu'à là, je continue à faire des reportages sur les cinquantenaires, sur tout ce qui est cinquantenaire, n'est-ce pas, petit ou grand, et j'immortalise. Je sais que je ne suis pas le seul, il y a certains qui l'ont fait, et les étrangers sont venus dans notre pays pour le faire aussi. Donc, je crois que c'était quand même un événement à quel il ne fallait pas rater, parce que ça vient une seule fois dans la vie à cinquantenaire. Donc, au-delà de nos familles politiques et autres, je pense qu'il était mieux de pouvoir faire un rapportage, et je l'ai fait. D'accord. Merci beaucoup Nonon d'être venu sur ces plateaux. Merci. Ça vous a fait quoi d'être sur ces plateaux, des « on est ensemble » ? Je crois que pour être ensemble, il faut être sur ce plateau. Ouais. Voilà. Merci. Donc, il n'y a pas de soucis ? Non, il n'y a pas de soucis. On est vraiment ensemble. D'accord. Alors, pour tous ceux qui viennent connaître Nonon Katanga, pour voir ces photos du cinquantenaire, il faudra arriver à l'autre, à l'étape de la vieillesse des Nonon, et être fort et aimer l'art surtout pour venir voir. Peut-être ça sera quoi, une exposition à l'époque ? Ça sera une exposition ? Oui, je pense que ça sera une exposition. Je pense qu'en plus la photo est vieille, mieux elle se voit. D'accord. Merci beaucoup Nonon. Merci beaucoup Dac. Merci.